Bonjour, mon nom est Blaise Dubois, je suis physiothérapeute spécialisé dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied. Aujourd'hui, notre capsule sera sur le taping neuroproprioceptif dans le traitement du syndrome fémoropatalaire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est demander au patient de descendre une marche d'escalier et de percevoir, d'enregistrer ses symptômes. Donc, le patient va tout simplement descendre avec la jambe opposée à la jambe où il y a de la douleur pour être sûr que la jambe qui a de la douleur travaille dans la descente d'escalier. On va faire ce mouvement-là à trois répétitions et le patient va enregistrer ses symptômes. Parfait. Je vais utiliser du taping qu'on appelle du taping neuroproprioceptif, aussi connu sous le côté de cœur ou kinésiotaping, il y en a de différentes sortes. Donc, je vais me faire deux bandes, une bande un peu plus courte, une bande un petit peu plus longue et je vais tout simplement m'installer avec le genou en position fonctionnelle, c'est-à-dire 30 degrés, juste en avant de moi. On va prendre un bout de taping pas trop long. Nous allons déchirer tout simplement le papier sans toucher la colle, l'appliquer directement sur la rotule. On va déplier le papier et on va mettre une tension de 75 % vers l'intérieur et garder un petit côté qui est sans tension. Nous allons frotter le taping pour s'assurer que ça colle adéquatement. La deuxième bande de tape, nous allons déchirer dans le milieu. Nous allons l'appliquer de façon verticale en plein milieu du taping. Encore une fois, nous allons appliquer une tension vers l'intérieur sur la partie supérieure en gardant un petit ancrage encore une fois à la partie supérieure sans tension. Et nous allons faire la même chose sur la partie inférieure. Donc, encore une fois, bien frotter par la suite, comme ça, et le taping est final. Donc, je vais demander au patient par la suite de refaire son mouvement de descente d'escalier à trois reprises. encore une fois. Voilà. Et je vais tout simplement demander au patient si ces symptômes sont meilleurs avec le taping que sans taping. Voilà. J'espère que ces conseils vous aideront dans le suivi de vos patients coureurs. Si vous désirez avoir plus d'informations sur la prévention des blessures en course à pied, vous pouvez le faire en nous contactant à lacliniqueducoureur.com. Merci. 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 Merci.